Bonsoir chers amis et visiteurs du blog Supersenior.ch Je suis très heureux de vous retrouver ici pour une petite vidéo sur le vif étant donné que l'auteur de ces vidéos est disons presque réparé mais tout va bien, là dedans les idées sont parfaitement claires et j'aimerais vous parler rapidement ce soir de la gifle monumentale que vient de recevoir cette pauvre France en la personne du président Macron qui tel un gamin n'a pas encore compris que ce n'est pas lui qui fait l'appui et le beau temps ailleurs. Eh bien monsieur Macron je pense que les carottes seront bientôt cuites et nous allons devoir nous demander que faire, que faire pour changer de régime parce que la France est au bout du gouffre. La France ne pourra plus continuer ainsi alors que le président vient de se rendre compte que l'hydre dangereux ce n'est pas, c'est l'hydre qui gêne donc c'est l'hydre islamique c'est une invention de monsieur Macron. Cela a pour conséquence que lorsqu'on parle d'islam sur internet et spécialement sur Facebook, on a de grandes chances de se faire shooter par Mark Zuckerberg qui est en relation étroite avec ce cher monsieur Macron comme vous le savez. Eh bien maintenant que monsieur Macron demande aux Français de lutter contre l'hydre islamique moi je ne me gênerai plus, je continuerai ce que j'ai toujours fait. L'hydre islamique, islamique ça vient d'islam et l'islam est une idéologie religion régie par la charia, la charia elle-même condamnée à, au fond la charia est incompatible avec les règles européennes, avec les lois européennes. Décision 31 juillet 2001, 13 février 2003, ces dates je les connais par cœur et il faut maintenant se demander que faire. Eh bien lorsqu'un système ne va plus, on l'interdit, on le chasse et ce système qu'il faut chasser c'est justement l'hydre islamique et au fond il faut chasser la mama de cet hydre. Vous avez tout compris, j'espère que je serai également compris dans cette lutte et dans ce combat que nous devons mener. Je reviens vite à M. Macron. M. Macron a reçu aujourd'hui une claque monumentale de la part des députés européens par 82 voix contre 29, sa candidate Sylvie Goulard a été définitivement recalée comme commissaire européen et c'est la première fois qu'un candidat français est recalée par la commission, par l'Assemblée parlementaire européenne. Alors là, M. Macron, je vais vite vous faire écouter le son de sa voix, le son, il a vraiment accusé le coup, le voici. J'ai dit à la présidente Van der Leyen, la présidente Van der Leyen m'a dit moi je veux travailler avec Sylvie Goulard, je la connais, je sais ce qu'elle vaut, j'étais un peu ministre de la Défense avec elle, ça a été une grande parlementaire européenne, elle connaît très bien ses sujets, proposez-moi Sylvie Goulard. J'ai dit à la présidente Van der Leyen, attention, Sylvie Goulard est une femme d'une grande probité, je la connais, elle n'a d'ailleurs, je le rappelle, jamais été formellement accusée, il y a des procédures, des choses qui, ça fait deux ans qu'il y a une enquête sur un sujet qui la concerne, elle n'est même pas mise en examen sur ce sujet, après deux ans. J'ai dit attention, il y a des polémiques, je connais les gens qui peuvent créer des polémiques. Et donc Ursula Van der Leyen m'a dit, écoutez, ce que je vais faire, je vais appeler les présidents de groupes parlementaires pour leur demander. Puis elle a appelé la présidente du groupe socialiste, le président du PPE, et le président du groupe Renew. Puis elle m'a rappelé, elle m'a dit, c'est bon, ça leur va, Mme Goulard. Donc moi j'étais avec vous, je n'ai pas pu m'occuper des choses, mais la France, elle tient un portefeuille, mais moi je ne comprends pas comment, quand la présidente de la commission nommée, qui a une discussion avec les trois présidents de groupe, se mettre d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j'ai besoin de comprendre. Donc je vais d'abord demander. Voilà. Mais je ne sais pas, parce que là je ne comprends pas. Donc moi je suis très détendu, ce qui m'importe c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre. Ce qui s'est joué. De ressentiment. Peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. Voilà, vous aurez compris que M. Macron n'a pas compris, et ce pauvre petit monsieur a compris maintenant une chose, c'est qu'il n'est pas le roi telet de l'Europe. Il faudra que dans une prochaine vidéo, nous nous penchions sur les moyens dont disposent les Français afin de retrouver quelqu'un, autre chose que ça. Et je vais vous faire une petite confidence. Je me souviens de l'année 1958, l'année où la 4e République est morte. Elle est morte parce qu'elle a failli. Et maintenant la 5e est à ce même point. En 1958, M. René Coty, président de la République, et M. Pflimelin sont allés chercher un général à la retraite. Vous savez ce qu'il est advenu. La France a quand même été passablement relevée. Et maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est probablement la même opération. Mais ce qui n'est pas une 6e République qu'il faudra faire, il faudra revenir à quelque chose qui tient, quelque chose qui se souvient de cette petite croix. Le Christ roi, c'est le roi de France. Et le lieutenant du roi de France, c'est le roi de France. C'est le roi légitime, celui que nous avons, et qui s'appelle Louis Vingt. Voilà une piste qu'il ne faudra pas négliger. Et j'espère vivement que la France sortira de ce piège qu'elle redeviendra chrétienne. Voilà ce que je propose à votre réflexion. Bonne soirée, chers amis. Merci de votre attention. À bientôt.